Bonjour à tous et bienvenue sur le French Craft Lab. Aujourd'hui, je vous embarque dans une nouvelle aventure créative un peu spéciale. Je me remets à la broderie, mais au lieu du traditionnel textile, je vais opter pour le papier. L'objectif, c'est de créer de magnifiques cartes brodées inspirées de celles que j'admire tant sur Pinterest. Pour ce projet, j'ai acquis 6 packs de fils à broder, chacun avec 8 couleurs éclatantes, chez Action. Et donc devinez quoi ? Chaque pack m'a coûté que 95 centimes. Et ça, c'est vraiment une aubaine pour diversifier ma palette de couleurs sans m'ruiner. Et donc face à l'abondance de ce fil, la question du rangement s'est rapidement posée. J'ai envisagé plusieurs options. Fabriquer mes propres cartes nettes ou les imprimer en 3D, en PLA, parce qu'il y a de nombreux fichiers STL qui sont disponibles gratuitement en ligne. Mais quelle que soit la solution, j'avais toujours un problème. Il me fallait quand même une boîte adaptée à compartiment pour un rangement optimal. Et il fallait aussi qu'on arrive facilement à dérouler et à enrouler le fil. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ma révélation. Je me suis dit, même en tant que passionnée de DIY, qui cherche toujours à minimiser les coûts, parfois c'est justifié d'opter pour une solution toute prête. On n'a pas besoin de tout faire nous-mêmes. On a le droit d'acheter des choses pour notre propre confort et notre plaisir. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc moi, pour mon rangement, j'ai finalement opté pour une boîte transparente avec compartiment que j'ai dénichée sur Amazon pour 14 euros. C'est un mini investissement qui se justifie pleinement par la praticité qu'elle offre. Et cette boîte, elle est équipée d'une manivelle astucieuse qui facilite grandement l'enroulement des fils autour des cartonnettes. Et je vais vous montrer comment j'ai fait. On récupère donc la petite manivelle et l'idée, c'est de prendre une petite cartonnette, de la clipser dans la fente avec le trou, puis de venir boucher ce petit trou avec le bouchon. Et c'est celui-là qui va tenir la cartonnette en place dans la manivelle pendant l'action. Ensuite, on clipse la manivelle sur le bord de la boîte. On prend notre premier fil à broder et on vient caler dans les petites fentes un bout. Et ensuite, il suffit de tourner la manivelle pour enrouler le fil en bougeant lentement la main de droite à gauche et de gauche à droite pour répartir le fil à broder également sur toute la cartonnette. Arrivé à la fin, on repasse le bout dans les petites fentes et hop, on peut déposer ça dans un des petits compartiments de la boîte. Et maintenant, il faut juste s'armer d'un peu de patience et de faire ça avec tous les fils à broder en votre possession. Moi, j'avais 6 packs de 8, donc ça fait 48 couleurs à dérouler. Voilà, ça fait une grande session d'une heure et demie. Et donc après une heure et demie, on se retrouve avec toutes les couleurs bien rangées et prêtes à être utilisées. Donc moi, je peux remettre la petite manivelle dans la boîte, puisque pour le moment, la boîte n'est pas remplie. Et aussi, grâce à la transparence de la boîte et du couvercle, je vois exactement ce que j'ai comme fil, même quand le couvercle est fermé. Et moi, je trouve ça plutôt appréciable. Laissez-moi en commentaire comment vous vous rangez vos fils à broder. Est-ce que vous faites partie de la team qui s'offusque parce que j'ai acheté ce produit tout prêt ? Ou est-ce que vous vous dites « On a d'autres projets, on va pas en faire une affaire d'État ». Abonnez-vous pour soutenir ma chaîne et ne pas manquer les futures vidéos. Et je vous dis à très bientôt !